Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce petit sujet polémique. Moi, je pense que là, on va polémiquer. On va débattre un petit peu dans les commentaires. Tout le monde va y aller de son avis, de son appréciation. Et c'est très plaisant. Donc, je vous invite à faire ça dans le respect. Dans le respect de tout le monde et d'avoir un petit peu de politesse. Tout simplement parce que peut-être que ça va créer des débats houleux. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malex CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Le snap tap, j'en ai fait une vidéo. Donc, pour ceux qui ne savent absolument pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder quelle est cette nouvelle technologie qui a été créée. Mais qui en réalité existe depuis plus de 15 ans dans Counter-Strike. Qui a toujours été mis de côté, interdit, gentleman agreement. On va dire ça comme ça, au sein de la scène compétitive. Parce que ça n'a jamais été utilisé, ce genre de choses. Néanmoins, depuis quand même quelques semaines maintenant, tout le monde essaye de trouver des moyens d'avoir un avantage de manière légale. Et le snap tap fait partie de ces avantages totalement autorisés aujourd'hui et donc légal. en achetant le clavier Razer Huntsman V3 Pro ou alors le Wuching qui, eux aussi, derrière, ont mis en place cette technologie-là. Ce sont les deux claviers à l'heure actuelle qui ont cette technologie. Néanmoins, vous pouvez également le faire avec une config CFG qui vient de sortir bien plus grave que ce qu'est le snap tap. On a encore mieux que le snap tap. Là, on a le snap tap V2 où c'est 100% cheat avec juste quelques commandes à mettre dans votre console et un fichier CFG. Je vous mettrai dans la description le détail. Je ne vous cache pas que je suis contre ça et que je vous invite à ne pas l'utiliser. Et prenez énormément de précautions parce qu'il peut y avoir du changement sur la législation, l'encadrement, l'autorisation ou pas de ces choses-là. et que vous êtes en votre libre âme et conscience, responsabilité, si vous avez le moindre ban ou quoi que ce soit. Je tiens vraiment à le dire. D'ailleurs, je pense que je ne devrais même pas le mettre dans la description. Mais je sais que vous allez me casser la tête et que vous allez le vouloir peut-être pour le tester en serveur privé ou ce genre de choses. Là-dessus, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Il y a eu une petite mise à jour cette semaine totalement inoffensive qui est passée inaperçue par-ci par-là. Néanmoins, dans les fichiers du jeu, on a trouvé quelques petits problèmes. Enfin, quelques petits problèmes, pas forcément des problèmes, mais la détection du snap-tap, stat, etc. Qu'est-ce que c'est le snap-tap stat ? C'est dur à dire. Mais en gros, c'est le fait que Valve désormais monitor, donc nous espionne, on continue ça, c'est depuis toujours, le fait que vous ayez ou pas d'activer le snap-tap sur votre ordinateur. Donc, si vous avez le clavier en question, etc. Donc, moi, là, à l'heure actuelle, attendez, je vais peut-être ouvrir mon Razer Synapse. Parce que j'ai le clavier, mais vous pouvez voir que sur mon clavier, je n'ai rien d'activé, les amis. Voilà, Razer Synapse, appréciez-vous ce logiciel ? Absolument pas, c'est une catastrophe le logiciel. Mais voilà, moi, je n'ai rien d'activé dessus. Mais vous pouvez le faire, blablabla, j'en ai fait une vidéo et ce genre de choses. Néanmoins, regardez, aujourd'hui, il y a un petit YouTuber très malin qui s'est amusé à trouver le snap-tap, plus, plus, plus. On connaissait le null-bind qui faisait le contre-strap parfait. Ah bah là, maintenant, on a mieux que le contre-strap parfait, on a tout simplement pas de contre-strap, ça t'arrête le personnage. C'est du jamais vu. Donc, le fait, en fait, que, regardez bien, il appuie sur sa touche D, donc il strafe vers la droite, il fait un pas chassé vers la droite, il va lâcher la touche D, le personnage va automatiquement et instantanément s'arrêter à la milliseconde près. Il n'y a même plus besoin de faire de contre-strap avec cette config à mettre dans un auto-exec. Voilà, il a... Donc ça, c'est le normal. Là, vous voyez bien que là, il strafe, il s'arrête, le personnage continue. Il s'est arrêté à peu près à cette distance-là. Regardez. Là, il lâche le bouton. Maintenant, le personnage va continuer d'avancer. Voilà. Ce qui fait que c'est obligatoire, en fait, de contre-strapher, donc de faire un petit pas chassé dans le sens inverse, donc vers la gauche, pour justement arrêter son personnage. C'est une mécanique élitiste de Counter-Strike. C'est une mécanique à part entière de gameplay. C'est totalement quelque chose à maîtriser en termes techniques et c'est ce qui fait que CS est très compliqué à prendre en main. Eh bien, regardez, avec la config activée, il va d'un coup mettre à jour donc exec auto-stop. Voilà, lui, il l'a appelé la config auto-stop. Vous pouvez l'appeler shit.com, t'inquiète pas, j'ai peur de rien, si vous avez envie. Et regardez désormais, il va straffer sur la gauche. Il a lâché le bouton, le personnage s'est arrêté. Il straffe maintenant sur la droite. Il lâche le bouton, le personnage s'est arrêté instantanément. Donc, voici les commandes. Dans la console, on ne peut pas mettre de valeur négative. Donc, si vous voulez mettre right-left moins 0,1, ça n'est pas possible. Néanmoins, le petit filou, avec ses talents de, je ne sais pas quoi, de développeur, hacker, fouineur, a réussi à trouver le moyen, en fait, avec des points d'exclamation et ce genre de choses, d'avoir une valeur négative. Et donc, le fait que de straffer sur la droite ou sur la gauche, et d'avant, et en arrière aussi, vous appuyez sur Z, vous lâchez le bouton Z, votre perso s'arrête instantanément. Dans absolument toutes les directions. Donc, il faut assigner sur les quatre touches deux mouvements. Droite, gauche, haut et bas. Et avoir ça. Donc, la vidéo n'a pas fait beaucoup de vues. Ou alors, vite fait, un petit peu. C'est peut-être un peu inaperçu. Mais je pense que tout le monde aujourd'hui va essayer de rechercher des moyens comme celui-là pour améliorer l'expérience, trafing, etc., nulle bind, snap tap et ce genre de choses. Aujourd'hui, le snap tap est 100% autorisé. Les professionnels de Counter-Strike l'utilisent. Les organisateurs de tout le gaming Counter-Strike l'ont autorisé, l'ont dit publiquement. ESL, Faceit, la Dreamac, etc. Vous avez un clavier Razer, machin, vous activez le snap tap et ce genre de choses. Donc, c'est un pay to win. Vous avez l'autorisation de jouer ACS. Aujourd'hui, on a eu la mise à jour de Valve avec le snap tap statistique. Ce qui fait qu'ils veulent monitorer, ils veulent quantifier le nombre de personnes qui vont activer ou pas cela en utilisation de clavier. Peut-être pour aller vers une interdiction de la fonction ou l'autorisation. Aujourd'hui, vous n'êtes absolument pas banni de l'utilisation, en tout cas matériel. Ça, c'est sûr, à 3 milliards de pourcents. En termes de config, c'est interdit en compétition. C'est interdit en compétition professionnelle, pas en compétition, vous, en matchmaking et ce genre de choses. Donc, même les configs que je viens de vous montrer, l'auto-stop. Donc, on passe de snap tap, c'est le matériel. Le null bind, c'est le fait d'avoir le snap tap dans la config, c'était totalement autorisé. Il fallait quand même faire le contre-strap. Aujourd'hui, on est carrément sur l'auto-stop. Ce que je viens de vous montrer, c'est un auto-stop. Ça, on ne sait pas. Donc, on est dans une zone grise où est-ce que c'est autorisé, est-ce que ce n'est pas autorisé. Je vous laisse en votre âme et conscience la responsabilité de l'utiliser ou non. Personnellement, je n'utilise ni la config, ni le snap tap dans le clavier que j'ai à ma disposition. C'est mon clavier, c'est mon clavier depuis quelques mois maintenant, j'y joue. Je ne l'ai jamais utilisé. Je l'ai testé, mais je ne l'ai jamais utilisé. Je ne l'utiliserai pas. Pourquoi ? Ou alors, j'attends vraiment d'avoir beaucoup de recul, c'est-à-dire des mois et des mois et des mois et des mois, voire peut-être un an, un an et demi, pour que ce soit vraiment tout autorisé, qu'il n'y ait pas de souci, ce genre de choses. Moi, je dispose quand même de skins que je collectionne depuis un paquet de temps, que j'ai eu du mal à avoir, rechercher, etc. Ça vaut beaucoup d'argent et je ne prendrai pas le risque de me faire ban pour avoir un autostop, sachant que je sais qu'on te sera fait. Maintenant, je me dis quand même que pour la majorité des joueurs qui ont un niveau moyen et qu'il faut pratiquer, il faut s'entraîner pour maîtriser ce genre de mouvements et ce genre de trucs, je pense que ça peut être un énorme avantage. Et donc, je comprends l'utilisation de ces choses-là pour limiter votre médiocrité technique au clavier. Et ce n'est pas une critique, je le conçois. Donc, donnez-moi un peu votre avis là-dessus. On autorise, on n'autorise pas, ça va trop loin, ça ne va pas trop loin, null bind, oui, le razor, oui ou non. Et là, on a carrément l'autostop. Je pense que c'est la technologie, on avance de plus en plus et que forcément, on aura de l'aide et que ce sera autorisé, je pense, à long terme.